La parole est à M. Henri Chalus. Merci, M. le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à la ministre déléguée à la réussite éducative. Madame la ministre, nous voyons sur nos territoires, sur nos circonscriptions, de très nombreux jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification. Ces jeunes voient tracées devant eux la seule voie de l'échec pour leur vie future. Comment se fait-il que notre République puisse laisser 150 000 jeunes de côté chaque année ? L'école, pilier de la République, ne réduit plus les inégalités, mais au contraire, dans un grand nombre de cas, elle les accentue. L'orientation est le plus souvent subie que choisie, et elle conduit au décrocher scolaire, notamment dans les filières professionnelles. De même, les représentations sociales dévalorisent parfois certaines filières professionnalisantes, dont on se détourne trop vite, alors qu'elles peuvent offrir de véritables débouchés professionnels. Enfin, on a parfois le sentiment qu'il y a un certain cloisonnement entre l'école et les autres acteurs de l'éducation des enfants, que sont les familles, les associations, les collectivités territoriales. Ce cloisonnement ne peut être que un obstacle à la réussite de tous les élèves. Madame la Ministre, votre nomination, ainsi que l'intitulé de votre ministère, qui existe pour la première fois, donne beaucoup d'espoir aux familles et à bon nombre de jeunes. Dès lors, pouvez-vous nous éclairer sur votre action, et en quoi elle sera partie intégrante dans la refondation de l'école engagée par Vincent Péon ? L'Outre-mer attend beaucoup de vous. Merci. Merci, M. Chalus. La parole est à Mme la Ministre déléguée, chargée de la réussite éducative. M. le Président, M. le député, M. le député Harry Chalus, Je vous remercie de me poser cette question, car comme vous le soulignez à juste titre, effectivement, notre école ne parvient pas à assurer la réussite de tous ses élèves. La dernière période a été particulièrement dramatique. Vous l'avez dit, 120 000 jeunes quittent le système éducatif sans diplôme chaque année. Les inégalités s'accentuent, notamment dans les territoires délaissés de la République, qu'ils soient urbains ou périruraux. Les enquêtes internationales récentes sont très sévères concernant nos résultats. Et cette situation pèse d'une manière dramatique sur l'avenir professionnel des jeunes concernés et angoisse leur famille, notamment dans des départements comme le vôtre. Cependant, depuis que nous avons commencé avec Vincent Péon cette concertation sur la refondation de l'école, nous voyons que notre système comporte aussi de nombreuses richesses, beaucoup d'initiatives, et qu'actuellement, nous devons tout faire pour que le système fonctionne mieux. L'école joue un rôle central pour assurer aux jeunes les apprentissages essentiels, aux besoins s'il le faut, par des pédagogies différenciées. Divers dispositifs ont été mis en place récemment, qu'il nous faut évaluer, notamment concernant l'éducation prioritaire. Mais la notion de réussite éducative va bien au-delà, et elle concerne l'enfant dans sa globalité. Dans mes déplacements, je constate que beaucoup d'initiatives sont portées sur le terrain par les enseignants, les parents d'élèves, les associatifs et les élus ensemble. Mon action sera donc interministérielle. Je travaillerai avec le ministre de la Ville sur la place de l'éducation des zones sensibles, avec la ministre déléguée à Mme Carlotti sur le handicap, et avec la ministre de la Famille. Comme vous le voyez, nous avons un travail formidable avec les élus et les collectivités à valoriser. Merci, Mme la ministre.